Et si on parlait de livraison continue, il a été publié cette semaine un manifeste pour la livraison continue minimum viable, et on va voir ce que c'est aujourd'hui. Et je vais en profiter pour vous parler des divers manifestes que j'ai signés dans ma vie professionnelle, parce que ça pourrait peut-être vous intéresser. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. C'est une petite trouvaille aujourd'hui que je fais, elle est assez rapide, et tous les vendredis en fait après-midi, ou presque, je fais une petite trouvaille sur LinkedIn. Donc c'est à partir de 14h, vous avez une petite vidéo ou une grosse vidéo, ça dépend, comme la semaine dernière. Et donc vous pouvez suivre mon profil sur LinkedIn, ou suivre le hashtag la trouvaille du vendredi sur LinkedIn. Et sinon, si vous êtes fainéant et que vous voulez juste rester sur YouTube, vous l'avez la semaine suivante à 8h du matin, le vendredi à 8h. D'ailleurs, ce matin, il y a eu une trouvaille qui a été diffusée sur YouTube, sur le plot de confiance. Si vous l'avez raté sur LinkedIn, allez la voir. Et bien, on va tout de suite voir ensemble ce manifeste de la livraison continue minimum viable. Donc c'est le CD manifesto, et c'est bien de la livraison continue dont on parle, et pas du déploiement continu, sinon ce serait Continuous Deployment, CD aussi, mais ça, on en parlera dans l'épisode de RadioDevops qui parlera de CD. Si d'ailleurs, vous n'avez pas vu déjà l'épisode de RadioDevops, ou écoutez l'épisode de RadioDevops sur l'intégration continue, je vous le mets en description et en petit i si vous êtes sur YouTube, dans la fiche information. Donc, parlons de livraison continue. Donc la livraison continue, la livraison, en fait, c'est l'acte de créer un package pour son application, pour pouvoir le livrer et le mettre à disposition des équipes qui vont l'installer sur des serveurs, ou sur d'autres plateformes que des serveurs. Et donc, ce manifeste-là, il introduit des bonnes pratiques à mettre en place pour faire un pipeline de livraison continue le plus simple et le plus rapide possible. Donc si vous suivez ces préconisations, vous aurez un pipeline simple à mettre en place. Et vous avez quelques règles que si vous suivez, vous devrez pouvoir mettre en place. Alors, les règles minimum, en fait, les choses minimum que vous devez mettre en place pour arriver à faire de la livraison continue, c'est, dans un premier temps, avoir une intégration continue. Moi, c'est ce que je dis quand je vais chez des clients qui me demandent de faire de l'automatisation au déploiement ou à la livraison. Je leur dis, si vous n'avez pas d'intégration continue, ça ne sert à rien. Il faut d'abord commencer par l'intégration continue, tester votre code, parce que si vous ne testez pas votre code ou votre application, elle ne sera pas robuste. Et donc, l'envoyer automatiquement comme ça sur les serveurs, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'envoyer du code qui n'a pas été testé, qui n'est pas robuste sur les serveurs ou sur les plateformes, ce n'est pas souhaitable. Ce manifeste propose aussi que le pipeline de l'application soit le seul à déployer en production. Ça veut dire pas d'autres pipelines tiers. On parle là vraiment de minimum, on ne parle pas de cas complexes, on parle de minimum viable, je le rappelle. C'est la livraison continue minimum viable. Donc, c'est le pipeline de l'application et pas un pipeline tiers qui va déployer en production. Et ça doit être un déploiement définitif. On ne doit pas revenir derrière, c'est ce qui est dit là, parce qu'il y a des divers renvois, mais on ne doit pas revenir derrière pour faire des choses à la main, par exemple. Ça doit aussi être cohérent avec la définition qu'a l'organisation de ce qu'est un artefact déployable. Un artefact, c'est le résultat finalement d'une livraison. Donc, l'artefact, il doit être immuable, ça veut dire qu'il ne doit pas bouger. Et c'est... Ça veut dire qu'on ne doit pas faire de changement humain après le commit. Pas de changement humain après le commit, ça veut dire que notre artefact, il est immuable et que c'est lui qu'on va installer, qu'on ne va pas le modifier après. Si on veut faire des modifications, on fait des modifications dans notre code. Donc, c'est bien. En plus, ça va dans une logique GitOps. Le truc, c'est que dès qu'il y a un problème sur le pipeline, dès qu'il est rouge, en fait, dès qu'il y a une erreur, on doit absolument arrêter tous les travaux des fonctionnalités pour s'occuper de régler le problème du pipeline. On doit avoir des environnements de tests qui sont comme des environnements de production. On doit pouvoir faire un rollback sur demande. Ça veut dire probablement... Là, il n'y a pas de description. Ça veut dire probablement qu'on a un bouton, on appuie dessus et ça fait un rollback de l'application. Et les configurations de l'application doivent se déployer avec l'artefact de livraison. C'est-à-dire que si on prend l'artefact de livraison, on prend les configurations de l'application et on les déploie en même temps. On a aussi des règles d'intégration continue, mais moi, je voulais vraiment vous parler du déploiement continu. Je vous laisserai aller lire Manifest. On a aussi le Manifest, il aborde le trunk base développement ou un équivalent du GitHub Flow. Je vous en ai déjà parlé dans les bonnes pratiques et de quel flux de développement choisir. Donc, je vous mets le lien, pareil, en description ou en fiche d'information de ce côté. Je ne vais jamais y arriver parce que la caméra est inversée. Fiche de description en fiche d'information si vous êtes sur YouTube. Et donc, vous pouvez aller lire ce Manifest et s'il vous plaît, comme moi, aller le signer puisque je l'ai signé hier. Pour le signer, il suffit juste d'aller cloner, de forquer le dépôt GitHub et d'aller faire une merge request avec sa signature. Bon, alors, ce n'est pas le premier Manifest technique qui sort. Il y en a eu d'autres. Et donc, je vais vous parler d'autres Manifest que j'ai pu signer dans ma vie professionnelle. Et notamment, il y a le Manifest Software Craftmanship. Donc ça, j'en parle dans ma formation DevOps Mindset que vous pouvez acheter. Si vous voulez me soutenir aussi, même si vous voulez vous former un Mindset DevOps, vous pouvez le faire. Parce que, pour moi, le DevOps hérite de l'artisanat logiciel. On n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, ça fait partie des fondations du DevOps, l'artisanat logiciel. Et donc, quand j'ai entendu parler de ce Manifest, qui est en fait une évolution du Manifest Agile, qui promeut en fait le fait que nous, on est des artisans, on n'est pas des batteries de développeurs interchangeables. Des batteries d'Obs interchangeables, ça marche pareil. Donc, je vous laisse aller lire ce Manifest que j'ai signé en 2014. Ça commence à dater. À l'époque, je m'intéressais à tout ce qui était autour du développement et des opérations. Je vais vous parler maintenant de Manifest un peu plus sur la partie éthique et réflexion de notre métier. Donc, il y a la Copenhague Letter, qui est une lettre en fait qui a été écrite par des membres qui se sont rencontrés à Copenhague en 2017. Voilà, donc je l'ai signé ici. Ça fait un moment, il n'y a pas la date. Mais bon, qui vous encourage à prendre du recul sur les développements que vous faites, s'ils sont éthiques, s'ils sont démocratiquement acceptables, etc. Chez Lidra, on en a fait une traduction. Donc, vous trouvez la traduction sur notre blog. Pour le coup, après avoir fait la traduction, on s'est aperçu après que Framasoft en avait déjà fait une. Nous, on a décidé de laisser la nôtre parce qu'elle est un peu différente. Donc, je vous laisse aller lire ça. Voilà, et si la lettre de Copenhague vous parle, vous pouvez aller la signer. Et enfin, le Climanifest, qui est un manifeste qui promeut l'écologie chez les professionnels de l'informatique et pareil, qui nous encourage à réfléchir sur ce qu'on fait en tant que professionnel, si ce qu'on nous demande de faire va à l'encontre de l'écologie et du bien-être de notre planète. Les signatures ont été enlevées parce qu'au début, c'est un texte, qui a été publié en 2019. Et donc, voilà, les signatures sont fermées. On ne voit plus qui a signé le manifeste. Mais bon, c'est bien de toujours aller se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait notre travail et apporter du sens. Du coup, suite à cette vidéo, moi, je prépare un épisode de podcast sur l'engagement dans la tech. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube ou aller vous abonner à Radio DevOps, qui est le podcast sur toutes les applications de podcast. A priori, vous allez le trouver. Et ce podcast devrait sortir. Ce sera la reprise des épisodes en solo, probablement d'ici la fin de l'année. Et en bonus, aujourd'hui, je vais vous parler d'une conférence. Je vais vous parler du DevOps Dday, qui est la sixième conférence déjà du DevOps Dday. Et ça change parce que c'est à Marseille. Ce n'est pas à Paris. Et donc, vous pourrez aller à Marseille. Ça se passe au Stade Vélodrome. Puisque dans le Stade Vélodrome, il y a plein de salles de conférences. J'y suis déjà allé en 2019, avant que ce soit la pandémie et qu'on n'ait plus de conférences. Mais là, à nouveau, la conférence ouvre au public. Donc, vous pouvez aller au DevOps Dday. C'est assez intéressant. C'est un peu plus technique, par exemple, que le DevOps Rex, qui reste un retour d'expérience. Là, c'est un peu plus technique. On a des confs un peu plus techniques. Vous pourrez aller voir les vidéos de leurs précédentes éditions sur leur chaîne YouTube. Et il y a notamment, il y a Philippe Charrière de GitLab. Mais il y a aussi Benoît Petit. Je vais le trouver. Voilà, Benoît Petit, qui est podcaster avec moi sur Radio DevOps. Donc, il va faire une conférence qui va parler d'écologie. Et puis, évidemment, il y a Xavki, qu'on ne présente plus. Notre YouTubeur phare, qui va aussi faire des conférences. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. Et si vous êtes membre de la communauté des compagnons du DevOps, allez chercher sur le forum. parce que Thomas a publié un coupon qui vous offre 30% de réduction. Donc, l'inscription est à 100 euros. TTC. Si vous le prenez en avance, c'est 120 euros sur place. Mais si vous vous inscrivez avec un coupon qui est sur le forum des compagnons du DevOps, donc pour pouvoir accéder au forum des compagnons du DevOps, s'il faut vous inscrire, le lien est en description. Et puis, je mets toujours le lien en commentaire sur LinkedIn, vous aurez, en vous inscrivant et en allant le chercher, vous aurez ces 30% de réduction. Voilà pour cette petite trouvaille un peu courte aujourd'hui, parce que je voulais faire court. Dites-moi ce que vous pensez des manifestes, est-ce que vous en connaissez d'autres que moi, je ne connais pas, parce que je ne les connais pas tous. Alors, je ne vous ai pas tous présentés, j'ai fait une petite sélection. Dites-moi en commentaire, listez-les-moi en commentaire, et discutons-en en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.